Il y a un truc intriguant avec toi même si tu n'es pas stressé, le big boss, le maître de cérémonie, le faiseur des émotions derrière la caméra, c'est en tout cas enchanté de vous voir, quel honneur, en tout cas vous deux là, non vraiment, laisse moi te mettre à ma droite c'est mieux, non vraiment je, mon dieu, tu sais la dernière fois j'étais en train de regarder, j'étais sur ton live, je regardais ton live stream et je me disais mon cousin est beau quand même, et après je me disais attends, donc dans notre tribu on est comme ça à 50 ans, même pas un poil blanc, c'est très bien, il y a quoi dans la sauce, qu'est-ce qu'il y a dans la sauce ? Il faut chercher quoi Que manges-tu où dors-tu ? C'est quoi le secret de la licorne ? Qu'est-ce qui est caché dans la licorne ? Quelle est la pommade que tu mets sur ton corps ? Est-ce que c'est ma foudre ? C'est quelle ma foudre que tu mets ? C'est l'huile de palme ? C'est comment ? Tu dors dans l'alcool ? Non, la paix du cœur La paix du cœur La paix du cœur, donc Comment un gars marié à Dalia peut avoir la paix du cœur ? Est-ce que ça... Dalia, c'est très bien ce qu'elle met dans la sauce là, je sais pas si c'est de la poudre de coriandre, venu de Mbandaka ou de Imonan, je ne sais pas Elle reçoit des colis qui viennent directement du village pour conserver Papa Joël Non, c'est vraiment la paix du cœur, tu vois, tu es calme et quand tu sens que ça va pas, tu vas méditer, tu vas prier J'ai une question à te poser Joël Mais avant ça, je vais faire passer un message de Charlène à Gabriel Bonsoir, Maître Gabriel, tu es beau comme un cœur, tu es beau comme un loukoum Oh là là, Charlène, ça me va droit, mais ça me... Ça me fait du bien, ça me... Le bon, mon cœur est vraiment d'une valeur inestimable, mais franchement, merci Merci Maître Julie, bonsoir Gabriel Je cherchais justement un partenaire pour faire un film pornographique congolais Ben écoute, je t'enverrai mon assistant pour voir un peu le contrat, comment ça sera rédigé Et puis pourquoi pas, on va voir Aïe 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 Julie Dahlia dit Demande à Joël de montrer ses gros bras Oh, c'est quoi ça ? C'est ta femme hein ? Vivons musclés, vivons musclés C'est ça, on musclé Salut Chris Vraiment, ça va pas hein ? Faut aller à la salle hein ? Ah, laisse tomber ça Le corps là n'arrive plus hein ? Ah ! Oui, oui, il y a un moment... Non, non, moi j'ai repris hein, ça fait deux... Cette semaine là, ça fait... C'est reparti hein, deux fois par semaine Ok La salle, cinquante kilomètres par mois de marche Donc, cinq kilomètres tous les deux, trois jours Allez, c'est reparti Moi, on me souffle à l'oreille ici, une question pour Keisha Oui Qui te souffle à l'oreille ? Ah, non, moi je suis connecté sur trois réseaux Donc, du coup, on me souffle à l'oreille D'accord, ok, pardon Une de tes admiratrices à entendre me demander Mais... C'est bizarre quand même T'as eu cette même bouille Même à l'époque où tu avais neuf ou dix ans Tu as toujours la même bouille Même en grandissant C'est comme du bon vin Comment tu vieilles ? C'est très bien Ce qu'elle est en train de me souffler Mais, elle me dit quelque chose qui m'interpelle un peu Il me dit, mais Keisha, le problème avec lui c'est quoi ? Quand il est content, il affiche son sourire C'est toujours son sourire où on se dit Ben, on ne sait pas ce qu'il a derrière la tête Même quand il est fâché, il a toujours ce sourire là Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière la tête Même en pleine émotion En train de regretter le départ de Jacob Desvarieux Il a toujours ce sourire là Mais il pleure en sourdine tout en en fichant ce sourire là Alors, elle veut savoir, mais comment tu fais ? A quel moment tu te caches pour pleurer ? Lorsque Keisha verse ses larmes Elle aimerait bien savoir à quel moment Qui es-tu ? Quelle question profonde ! Voilà, très profonde Elle n'a pas tort En fait, pour Jacques, la plupart du temps Je suis un gars qui pleure dans la salle de bain La plupart du temps Quand je peux craquer Quand je suis seul face à moi-même Je peux craquer C'est pour ça qu'on passe toujours la serpère dans ta salle de bain Elle est toute mouillée par terre Non, ça c'est la buée Et en fait, je pense que même quand je ne suis pas souriant Les gens pensent que je suis en train de sourire Parce qu'une fois, on était à Paris Et on était au McDo des Champs Galerie des Champs-Elysées Avant, il y avait un McDo Sur la droite En bas Qui va jusqu'en bas Je ne sais pas s'il est toujours là ce McDo C'est toujours là Donc avant, c'était un Burger King Et donc Vers 1994 Je suis là comme ça Et puis Donc moi, je suis là, tranquille En train de vivre ma vie Et puis J'entends des gens A l'époque, il y avait beaucoup de Le Hip Hop marchait dans les Champs-Elysées Et Y'a un gars, il est là en train de Y'a un pote à moi, Babacar Qui est là Qui fait Non mais laisse-le, laisse-le Puis y'a un autre gars qui dit Non mais laisse-le Puis j'entends le gars qui est là Qui dit Et moi, je me Un peu curieux Je dis Il veut taper qui ? Et puis le gars me pointe du doigt Toi, toi Je vais te taper Je vais te taper Petit camp salaud Et moi, je suis là En train de me dire Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Et puis il fait Mais en plus tu ris En plus ça te fait rire Mais je riais pas du tout Mais en fait j'ai un visage souriant Ou même quand je ne ris pas Comme maintenant Les gens pensent parfois que je souris Donc quand je suis énervé Ou que je suis pensif Ou qu'il y a un problème Très souvent Les gens pensent Que je suis en train de me moquer d'eux Parce que je ricane Parce que j'ai un Mais en fait Je n'ai même pas de rictus C'est même pas genre J'ai un rire que je... Non, non Mon visage est comme ça En fait les gens voient la beauté Et pensent que c'est un sourire J'espère avoir répondu à la question J'espère avoir répondu à la question rir